Et nous voulions revenir sur le Parti libéral. Des militants libéraux sont sûrement déçus dans la course à la direction. Il y a plus de personnes qui déclinent que de membres qui ont levé la main. Alors on en discute avec Jérémy Gio, directeur en relations publiques chez TAC, qui a été aussi directeur des communications de Dominique Anglade. Merci d'être avec nous, Jérémy. Merci. Alors Marc Tanguay a annoncé cette semaine qu'il ne se présenterait pas. Comment vous voyez, comment vous lisez la situation? Bien, on ne peut pas vraiment parler d'une course à la chefferie en ce moment. Il y a un seul candidat en liste, Frédéric Beauchemin, un député qui est très peu connu du grand public. Des gens comme Marwa Rizki, André Fortin, Alain Reyes, Montsef Desragis, ce sont tous des gens qui ont dit qu'ils ne se présenteraient pas à la course au leadership. Donc en ce moment, c'est une course qui suscite très peu d'engouement. Mais Marwa Rizki, pour revenir à elle, parce que quand même dans les derniers sondages, c'est elle qui était la chouchou, disons. Mais elle a dit encore vendredi, non, arrêtez d'y penser. Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a des chances? Bien, moi, je pense que Mme Rizki vient quand même d'avoir un enfant. C'est une jeune maman. On le sait, c'est un travail qui est extrêmement prenant. Moi, je ne vois pas Marwa Rizki aller à la course au leadership. Puis il faut savoir que c'est un peu décider d'aller sur une barque qui coule au PLQ. Ce n'est pas nécessairement un bateau en santé. Ça va être un travail de longue haleine. Ce ne sera pas quelque chose qui va se faire à court terme. On ne va pas régler la situation demain matin au PLQ. L'élection de Jean Talon s'annonce difficile d'un ancien château fort qui va probablement soit rester à la CAQ ou passer au PQ. Donc, c'est des circonstances qui sont très difficiles. Les militants vont devoir être patients avec le prochain chef. Et M. Guillaume, on a aussi parlé des députés fédéraux qui pourraient... Ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est possible que quelqu'un décide de lever la main? Bien, c'est certain que ce n'est pas un scénario. Joël Lightband n'a pas fermé la porte à une chefferie. Il a fermé la porte à quitter en plein exercice de son mandat actuel. Donc, si jamais, par exemple, l'année prochaine, on avait une élection fédérale et que la course à la chefferie n'était pas entamée aux côtés du PLQ, on pourrait peut-être voir certains députés libéraux ou fédéraux qui ne se représentent pas essayer de briguer. Mais c'est très, très peu probable. En ce moment, on a une course qui n'est pas encore lancée, par exemple, chez les libéraux. Les critères ne sont pas sortis. Les règles ne sont pas sorties. Donc, au PLQ, on nous dit, soyez patients. Ça s'en vient, ça va arriver. Mais ce n'est pas très beau ce qui s'en vient à l'horizon. Mais Michel C. Auger, en disant que ce n'est pas très beau, a écrit ce matin que le parti a perdu son identité. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les partis, l'identité des partis est beaucoup associée avec l'identité du chef qui va être là. Pour moi, ce n'est pas nécessairement important que la prochaine candidature soit économique. Pour moi, ce qui est important, c'est que la prochaine candidature embrasse les valeurs libérales, embrasse les valeurs de liberté individuelle, de diversité. Mais de là à dire que ça prend absolument quelqu'un d'économique pour essayer de reprendre à François Legault l'image du Parti de l'économie. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'avoir une course au leadership, parce que ça permet d'avoir un débat d'idées, de présenter plusieurs personnes pour arriver à ce que les militants décident qui est la prochaine personne qui va nous amener vers une victoire. Puis ça n'arrivera pas demain matin. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous trouvez que ça ressemble au Parti québécois, il y a quelques années, en ce moment, la situation où on se demande, est-ce que ce parti-là va encore exister dans quelques années? Oui, c'est vrai que ça ressemble au Parti québécois. Il y a des cycles en politique, des fois. Il y a eu des longs cycles de règne. Après ça, on tombe, on se relève. Ça ressemble aussi à ce que le Parti libéral du Canada a vécu. Vous vous souviendrez peut-être l'élection dévastatrice de Michael Ignatieff en 2011. Le parti était tombé. Justin Trudeau l'a repris. Il était au deuxième groupe d'opposition. Et le parti est revenu. Donc, ce n'est pas des choses qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire, de voir des partis descendre pour remonter après. Ça se peut. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes libéraux des membres? Il en faut plus. Je pense que ça va être le grand défi du Parti libéral du Québec d'attirer des nouveaux membres. Les membres qui étaient là sous l'époque de M. Charest ne rajeunissent pas. Il va falloir amener des nouveaux membres, des nouvelles idées, des nouvelles personnes à bord de ce parti-là, si on veut espérer pouvoir revenir au pouvoir un jour. C'est ça. Il faut vraiment rebrasser les idées d'après-vue. C'est un peu comme une grande entreprise qui redevient une PME où on repart à zéro et on repart vers un chemin, une traversée du désert un peu. Mais c'est quand même bien, ça. C'est beau de se dire... On avait beaucoup de moyens. On avait une grosse machine. Et là, on se retrouve dans une position où on n'a plus nécessairement autant de moyens. On n'a plus la même machine. Donc, comment être plus créatif? Comment brasser les cartes un petit peu pour essayer de se sortir de cette torpeur-là? C'est ça, le prochain défi. Comment? Quelle carte on pourrait jouer, d'après vous? Moi, je pense que tout doit être sur la table. Il faut brasser toutes les idées. Il ne faut pas rien prendre pour acquis. Si on veut éventuellement s'en sortir, c'est très difficile de se regarder dans le miroir puis de dire, bien, ça, ça a peut-être fonctionné pendant 15 ans, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Puis de permettre à des nouvelles personnes de s'exprimer puis d'essayer des choses. Puis il va falloir accepter d'essayer puis de se tromper, puis d'essayer puis de se tromper. C'est correct, c'est normal. Je pense qu'il y a un travail à faire. Comme Dominique Anglade parlait beaucoup d'environnement. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent et il faut que le Parti libéral parle d'environnement? Je pense que n'importe quel parti qui ne parle pas d'environnement aujourd'hui, il ne faut pas. C'est un enjeu. Après ça, la façon de le faire, je pense que le Parti libéral va essayer de le jumeler avec l'économie. Comment est-ce qu'on peut protéger l'environnement tout en générant de la croissance en même temps? Ça, c'est le créneau du Parti libéral, selon moi. Et selon vous, est-ce que ceux qui sont là, comme Maroua Resquier, qu'on dit, qui est très populaire quand même dans les sondages, va rester? Elle est là pour rester? Bien, il n'y a rien qui nous indique qu'elle va quitter. Pour moi, ce qui est dangereux pour le Parti libéral, c'est de sombrer un peu dans l'indifférence. En ce moment, on voit la CAQ, le PQ, QS, personne ne porte attention à cette course-là. Et ça, pour moi, c'est là le vrai danger. Parce que là, on tombe un peu ostracisé, on est un peu mis de côté, puis on n'est pas vraiment... Quand il y a une course au leadership, on serait censé en entendre parler tout le temps. Pas juste parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas y aller, mais parce qu'il y a des idées, il y a des débats, il y a des idées. Vous voyez ce qui se passe aux côtés des États-Unis. Une course au leadership, c'est quelque chose qui est censé nous donner un momentum. Donc, il faut que ça se fasse dans les prochaines semaines? Oui, il faut que ça se fasse rapidement. Moi, je ne pense pas que ça va arriver d'ici la prochaine année, pour être honnête. Ah oui, à ce point-là. Oui, d'après moi, ça va être long au Parti libéral du Québec avant de voir quelqu'un. Et le danger avec ça, c'est que le prochain chef n'aura pas nécessairement beaucoup de temps devant lui avant la prochaine élection. Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Merci à vous.